Musique Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sybille Trilonnet et je serai votre professeur de divination ici à Poudlard. Avant que vous ne mettiez en doute mes capacités divinatoires, j'aimerais vous prouver à tous que j'ai tout à fait ma place dans cette école. N'en déplaise à ma chère collègue Minerva, qui, aussi sage soit-elle, est un petit peu guindée. Oui, oui, mais ce n'est pas sa faute, la pauvre, la pauvre, ce n'est pas sa faute, c'est le poids de son prénom. Savez-vous que les prénoms, les enfants, les prénoms sont de la plus haute importance. Les prénoms que nous recevons à la naissance nous définissent et nous guident toute notre vie durant. Le professeur Magonagall, par exemple, porte le nom de la grande déesse romaine Minerve, aussi connue sous le nom d'Athéna chez les Grecs. Cette déesse était la déesse de la sagesse et de la stratégie guerrière, ainsi que de l'intelligence. Mais la Minerve n'est-elle pas aussi cette espèce d'objet moldu que l'on met autour du cou afin de le tenir droit et qui nous restreint dans tous nos mouvements ? Quant à moi, je me prénomme Sibylle. Dans la mythologie grecque, les Sibylles étaient des femmes qui étaient capables de prédire l'avenir quand elles entraient en trance. La Sibylle la plus célèbre était Amaltée, aussi connue sous le nom de Sibylle de Cume. Le grand dieu Apollon tomba fou amoureux d'elle et lui proposa de lui offrir tout ce qu'elle désirait. Alors Amaltée désigna un tas de sable et demanda au dieu Apollon de lui accorder autant d'années de vie qu'il y avait de grains de sable. Apollon s'exécuta. Malheureusement pour Amaltée, elle avait oublié de demander également la jeunesse éternelle. Et donc forcément au bout de quelques années, elle vieillit, vieillit, vieillit pour ne plus ressembler à rien et s'affaiblit tant. Et si bien qu'elle alla s'exiler toute seule dans une grotte à côté de la ville de Cume qui est à côté de Naples. Et elle y resta mille ans. Cela ne vous suffit pas ? Et bien dans ce cas, laissez-moi vous rappeler mes chers enfants que je suis la descendante de la grande voyante Cassandra Trilonet. Dans la mythologie grecque, Cassandre était la fille de Priam et d'Écubes, les souverains de la ville de Troie. Apollon, décidément ce dieu est un vrai fripon ! Apollon tomba fou amoureux d'elle, mais Cassandre, malheureusement pour elle, se refusa à lui. Alors, pour la punir, il lui jeta une malédiction. Jusqu'à la fin de sa vie, Cassandre sera capable de prédire l'avenir. Malheureusement, personne ne croira ce qu'elle dira. Ainsi, elle fut capable de prévenir que la belle Hélène causerait la guerre de Troie et que ce cheval en bois abandonné sur la plage causerait la ruine de la ville. Personne ne l'a cru. Elle fut même capable de prédire sa propre mort et malheureusement ne put rien lui faire. Quel destin tragique ! Oh, elle a tellement de chance ! Je crois, mes enfants, qu'il est inutile d'avancer plus de preuves quant à la légitimité de ma présence en ces lieux. Oh, mon Dieu ! Mais il est déjà l'heure de nous quitter. Prenez garde aux sinistros et surtout, n'oubliez pas de faire vos devoirs pour la prochaine fois. C'est très intéressant ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...